Bonjour François Bonneau. Bonjour. Vous venez d'intervenir au congrès de l'ARF à Nantes, dans une table ronde consacrée aux mutations territoriales dans le champ de l'éducation, de l'emploi, de la formation, de la sécurisation des parcours professionnels qui doivent provoquer les projets de loi de décentralisation en cours de préparation. Pouvez-vous nous rappeler d'abord les nouvelles compétences que la représentation nationale devrait confier aux régions dans ces projets de loi ? Alors, tout d'abord, c'est le projet de maîtrise de la carte des formations initiales et c'est important, pourquoi ? Parce que nous voulons vraiment une approche globalisée, une approche de complémentarité entre tous les besoins de formation, qu'il s'agisse des besoins de formation initiale classique en lycée professionnelle, des besoins exprimés par l'apprentissage, des besoins exprimés par la formation des demandeurs d'emploi, mais bien évidemment en lien à tout cela avec la formation tout au long de la vie. Donc, désormais, les régions vont pouvoir, avec leurs responsabilités en matière de carte des formations initiales, favoriser une cohérence de l'offre de formation tout au long de la vie et c'est ce que nous souhaitions, qu'il y ait un pilote, qu'il y ait un coordinateur, qu'il y ait un animateur, qu'on puisse bassin de vie par bassin de vie, bassin d'emploi par bassin d'emploi, à l'échelle des régions, à l'échelle des inter-régions, avoir une vision coordonnée de l'offre de formation. Le deuxième aspect, les lois, en effet, prévoient pour les régions une responsabilité d'animation de chef de file sur le service public d'orientation régionale. Ce nouveau service public d'orientation régionale va faire en sorte que tout ce qui est aujourd'hui complètement atomisé et difficilement lisible, tout ce qui perd de l'efficacité parce qu'il n'y a pas d'animation, pas de coordination, je pense, mission locale, Pige, Bige, centre d'aide à la décision, intervention des CIO, etc. Tout cela, c'est aujourd'hui dans une assez grande confusion et on sait bien, parce qu'on entend, que l'usager, le jeune, l'adulte, ne s'y retrouvent pas, a le sentiment de frapper à trop de portes avec des gens qui ne travaillent pas suffisamment ensemble. Désormais, il y aura sur l'espace des régions ce service public d'orientation qui va être coordonné, animé, coordonné par le conseil régional et c'est donc une beaucoup plus grande lisibilité. C'est une reconnaissance de ce droit à la formation tout au long de la vie pour qu'il ne reste pas un droit, mais qu'il soit véritablement un droit dont pourront s'emparer beaucoup plus facilement l'ensemble de nos concitoyens. Alors, la secrétaire générale de la FSU, Bernadette Groison, concernant justement cette carte des formations, souhaite une meilleure coordination et souhaite également que l'on n'offre pas uniquement en région ces formations qui répondent à un problème d'emploi parce que, manifestement, ce problème existe. Que pensez-vous de ces propos tels qu'ils ont été explicités dans cette table ronde ? Tout d'abord, j'ai remercié en séance Bernadette Groison pour ces propos parce que c'était des propos qui regardaient l'avenir et je crois que ce n'est pas toujours évident pour celles et ceux qui représentent les personnels de faire ce pas et je salue cette avancée. Nous avons beaucoup travaillé ensemble dans la loi de refondation, dans la mise en place du service public d'orientation pour être intéressés par cette prise de position. Est-ce que le passage de la responsabilité de l'État aux régions risque de nous amener à une espèce d'adéquationnisme immédiat, de court-termisme ? Nous voulons, je simplifie toujours, mais permettez l'image, il faut former des boulangers parce que ce matin, je suis allé chercher mon croissant et que le boulanger m'aurait dit qu'il manquait des apprentis boulangers. Non, ça n'est pas ça, notre vision de la responsabilité régionale. Notre vision de la responsabilité régionale, c'est d'abord de dire qu'il faut la réussite de tous les jeunes dans la formation initiale, notamment au niveau des acquisitions fondamentales. Pour qu'un jeune puisse évoluer ensuite dans la formation professionnelle, il faut-il encore qu'il ait des savoirs fondamentaux à un niveau suffisamment solide. Et puis, nous n'avons pas cette vision qui finalement s'arrêterait aux frontières étroites d'une région. Les jeunes qui sont formés, je pense notamment à ceux qui vont vers les BTS, etc., ils évoluent au niveau interrégional, au niveau de l'emploi, ils évoluent au plan national, parfois au plan européen. Et bien évidemment, pour les niveaux supérieurs, c'est encore plus vrai. Donc, ce que nous voulons penser en région, ce que nous voulons coordonner en région, ce n'est pas une vision d'une région fermée sur elle-même, c'est une vision ouverte qui prendra en compte les grandes tendances de l'emploi et des métiers au niveau national, au niveau européen et au niveau national, et qui prendra également en compte leur traduction. La traduction de ces évolutions au niveau régional, traduction parce que tel ou tel secteur est plus représenté. Alors, à l'inverse, M. Barrou, président de l'AFPA, a porté de l'eau, je dirais, à votre moulin. Il a posé la question, malgré tout, des filières d'avenir à laquelle vous avez répondu. En fait, vous parlez souvent, et vous venez de le faire, de la formation tout au long de la vie. Est-ce qu'à l'ARF, on a une réflexion, et comment vous définiriez, vous, ce que vous entendez par formation tout au long de la vie, pour les 20 ans qui viennent ? Je crois que, dans l'esprit de Jacques Delors, des années 70, on était, en effet, dans quelque chose qui devait être important pour les gens, mais surtout réparer les inégalités de la formation initiale. Désormais, la formation tout au long de la vie, c'est une réalité, c'est un besoin, c'est un besoin incontournable pour tous les salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité. On ne va pas revenir de temps en temps dans la formation, mais vont, finalement, s'entrecroiser. Le temps de l'exercice professionnel est celui de la formation. Il y a une telle évolution des techniques, il y a une telle évolution des techniques et des savoir-faire, aussi bien dans les services que dans l'industrie, qu'il va falloir associer de manière très, très étroite le temps de travail et le temps de formation. Donc, nous voulons, nous, que l'espace formation, que l'offre de formation soit quelque chose qui pénètre en profondeur la vie des salariés, des actifs, qui soit pris en compte de manière permanente par les entreprises et les services, que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences amène les entreprises à inciter, à accompagner toujours plus ces salariés dans des formations tout au long de l'exercice d'une carrière. Il faut donner du souffle, il faut donner de la respiration à cette formation professionnelle. C'est ça qui fera, c'est ça qui fera demain la force de notre pays. Si nous avons, si nous savons faire vivre complètement nos services de formation, nos structures de formation au service des salariés, alors nous aurons les compétences demain pour franchir les évolutions technologiques et industrielles. Si nous ne le faisions pas, la principale pénalité demain du développement économique et social, ce serait la formation. C'est inimaginable dans un pays qui a donné tant d'importance dans l'histoire à l'éducation et à la formation. Alors, quand on regarde la mission confiée aux ESPE, qui consiste à faire en sorte que l'État, dans la formation des enseignants, puisse répondre aux défis du numérique dans l'éducation, ne pensez-vous pas que dans le champ de la formation professionnelle et donc dans la compétence directe des régions, il y a également ce créneau-là de la mise en adéquation de l'ensemble des jeunes, des adultes, aux attentes d'un monde numérique ? Bien sûr. Le numérique dans notre pays n'a pas franchi au bon rythme les étapes en matière d'éducation et de formation. Je donne toujours cet exemple que les études internationales montrent que les établissements sont très bien équipés dans ce pays, en France. Comparé à d'autres pays, par contre, les usages sont très faibles. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut la formation des enseignants en formation initiale, il faut la formation des enseignants en formation continue, il faut des supports, il faut que les éditeurs se mobilisent, produisent des supports qui vont avec cette place du numérique. Il faut penser que le numérique est une chance extraordinaire, une chance extraordinaire pour intéresser, passionner les jeunes. Il a complètement sa place, le numérique, dans l'éducation, dans la formation d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup, François Bonhomme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada